Libertalia Les Vents de Gale Crest est un jeu de gestion de mains et de collection. Les joueurs posent des cartes pour activer leur capacité et prendre des trésors. Il s'agit de la réédition de Libertalia, sortie en 2012. Dans Libertalia, nous sommes des pirates du ciel, et nous naviguons à la recherche d'aventures et de trésors. Chaque joueur est à la tête d'un équipage, et chaque pirate est caractérisé par un numéro de 1 à 40. Une partie se joue en 3 voyages, soit 3 manches. La première étape d'un voyage consiste à recruter son équipage. L'un des joueurs pioche 6 cartes au hasard et les révèle. Les autres joueurs doivent alors récupérer les mêmes cartes dans leur paquet. Elles constituent leur main de départ. Chaque voyage dure un certain nombre de jours, de tours quoi. Au début de chaque tour, les joueurs choisissent secrètement l'une des cartes qu'ils ont en main. Lorsque tout le monde a terminé, elles sont révélées et placées sur la piste les unes à côté des autres par ordre croissant. En cas d'égalité, c'est la position sur la piste de réputation qui permet de départager les joueurs. Dans Libertalia, chaque tour est divisé en 3 phases. Le jour, le crépuscule et la nuit. Ces phases sont résolues les unes après les autres. Lors de la phase de jour, chaque joueur active la compétence jour de son personnage, s'il en a une. L'ordre de jeu est celui de la piste, du plus petit au plus grand numéro. La phase de crépuscule se fait en sens inverse. Le joueur active prend l'un des butins disponibles, puis active la compétence crépuscule de son personnage, toujours s'il en a une. Il le récupère ensuite et le place devant lui, sur son bateau. Il existe 7 butins différents, et chaque butin permet de réaliser une ou plusieurs actions spéciales. La phase de nuit se fait en simultané, et permet d'activer les compétences nuit des personnages sur son bateau, dans l'ordre de son choix. Certaines capacités ou butins ne s'activent qu'à la fin d'un voyage. C'est aussi lors de cette étape que le trésor est comptabilisé. Les doublons gagnés sont ajoutés au trésor grâce au marqueur de score. Ils sont ensuite défaussés. Les butins et les personnages sur le bateau sont défaussés, mais les personnages non utilisés sont gardés en main. Un nouveau voyage peut alors commencer, par la pioche et l'ajout de 6 nouveaux membres d'équipage. A la fin du troisième voyage, la partie prend fin. Celui qui a le plus de points sur son marqueur de score gagne. Un mode solo et un mode de joueur sont aussi disponibles. Et le plateau est recto verso, avec des effets de butins différents. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Ceечь des premiers. Merci.